Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, nouvelle petite pastille Mercato de ce samedi. Bon, vous l'avez vu hier, j'ai pas eu de chance puisque j'ai publié le point Mercato vers 18h30-19h et à ce moment-là tombait l'info sur Maxence Cacré. Alors c'est une info qui nous est donnée par le Parisien, une info qui fait sens très sincèrement puisque vous le voyez, le Bayer Leverkusen, donc rappelons-le quand même, champion d'Allemagne, vainqueur de la Coupe d'Allemagne, finaliste de la Ligue Europa et donc en Ligue des champions la saison prochaine, se positionne pour Maxence Cacré. Cacré qui est en contrat jusqu'en 2027, donc il n'y a pas vraiment d'urgence à le vendre. Mais bon, on le sait, lui a des envies d'ailleurs. Je pense qu'il est satisfait de quitter le club en ayant aidé à le remettre en Coupe d'Europe. Mais évidemment, il a envie de voir encore plus grand. Il est apprécié en Angleterre, il est visiblement apprécié en Allemagne. Reste évidemment à savoir le tarif. Alors bon, les joueurs c'est un petit peu comme dans l'immobilier. Vous êtes à la hauteur de ce que vous voulez vendre et à la hauteur de ce que l'autre veut acheter. Sur Transfer Market, on va voir la valeur du joueur, même si ce n'est pas la Bible non plus Transfer Market. Donc vous le voyez sur Transfer Market, 20 millions. Moi ça me paraît, on va dire, la fourchette basse. Personnellement, je pense qu'il va partir entre 20 et 30 millions. Bon déjà, parce que c'est un jeune joueur, parce qu'il a une expérience en Ligue des champions, parce qu'il lui reste encore 3 années de contrat. Donc moi je pense que ça va partir entre 25 et 30. Ce qui va faire plaisir à beaucoup de monde, puisque un certain nombre de personnes considèrent que Maxence Cacré est le joueur le plus nul de l'équipe. Donc écoutez, je pense qu'ils seront ravis, qu'ils vont sortir le champagne pour son départ. Ce qui évidemment n'est pas mon cas, car je pense que c'est un joueur très intéressant. Comme je l'ai fait hier, même si le dispositif visuel est un petit peu différent, je vais donner, selon moi, une probabilité que cela arrive de 60%. Parce que je pense que Cacré n'est pas prêt pour aller dans des très grands clubs anglais. Je ne le vois pas au Real, je ne le vois pas au Barça, je ne le vois pas à l'Inter, quoique, pourquoi pas. Mais bon, surtout l'Inter, ils n'ont pas tant d'argent que ça, sauf s'ils font des ventes. Alors que Bayer Leverkusen, quand même, c'est le top niveau de la Bundesliga, avec un super coach. Bon, donc moi, je vois beaucoup, enfin je trouve cette potentialité pour Maxence Cacré très élevée, donc je dis 60%. Reste à savoir ce que lui veut, mais je pense que c'est un club qui lui correspondrait très très bien. Deuxième nom qui circule, alors cette fois dans le sens des arrivées, c'est Georges Mikotadze, donc vous savez, formé à l'Olympique Lyonnais, actuellement au FC Metz. Et le FC Metz, eh bien, en attend environ 20 millions. Je crois que c'est Foot Mercato qui nous a dit que l'OL et l'AS Monaco étaient sur les rangs. Alors l'AS Monaco, c'est Ligue des Champions, c'est un régime fiscal évidemment beaucoup plus intéressant et un régime social aussi plus intéressant. Mais le joueur ayant été formé à l'Olympique Lyonnais, est-ce que lui ne préférera pas venir chez nous ? Évidemment, cela ne peut se faire qu'en cas de départ d'Alexandre Lacazette. Alors comme j'ai évalué le départ d'Alexandre Lacazette à 70% hier, donc je dirais qu'il reste 70% de chances que Mikotadze vienne. Alors après, ça c'est son idée à lui. Est-ce que c'est vraiment l'idée de l'Olympique Lyonnais ? Parce que Mikotadze, effectivement, il a fait des étincelles en Ligue 2, il a fait des étincelles en deuxième partie de saison au FC Metz, mais ça a été viandage total pour lui à l'Ajax d'Amsterdam. Bon, alors est-ce qu'il a le niveau d'un top club de Ligue 1 ? Je n'en suis pas absolument convaincu pour tout vous dire. Ce qui me fait malgré tout penser qu'il pourrait choisir l'OL, au-delà du fait qu'il est de l'OL, c'est qu'à Monaco, il y a déjà énormément de joueurs, énormément de joueurs à son poste. Alors certes, il y a le départ de Ben Yedder, mais vous avez Mbolo, vous avez Balogoun, qui n'a pas fait une grande saison, mais qui reste quand même un joueur intéressant. Pour Mikotadze, sans doute une grande difficulté à être titulaire, à trouver beaucoup de minutes, même si l'AS Monaco aura aussi la Coupe d'Europe à jouer, donc potentiellement beaucoup de matchs. Donc effectivement, le voir venir à Lyon, ça fait vraiment sens. Donc moi, ça ne me paraît pas dingo. Donc je l'ai dit, pour moi, 70% en cas de départ, je précise bien en cas de départ de la casette. On va terminer cette vidéo, il y en aura peut-être une ce soir, s'il y a des grosses infos, mais en tout cas, bon, pour ce midi, on va terminer avec la DNCG, puisqu'on va passer devant la DNCG le 12 juin. Vous le savez que l'actualité énorme, ce sont les droits télé, qui pour le moment ne sont pas attribués. Ils seront à l'évidence à la baisse, mais comme je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos sur le sujet et les finances de l'Olympique yonnais, les droits télé, finalement, ça représente assez peu de choses, malgré une carte qui circule sur les réseaux sociaux, qui est totalement bidon. Cette carte prétend que les droits télé représentent 42% des ressources de l'Olympique yonnais, ce qui est totalement faux, puisqu'on est plutôt aux alentours de 15%. Enfin bon, j'ai écrit à Sportune qui a sorti cette carte, j'ai écrit à Météo Foot qui a sorti cette carte pour leur dire qu'elle faisait fausse route, ils ne l'ont pas dépubliée, tant pis pour eux, ils passent pour des pimpins, mais ça, c'est autre chose. Donc, certains m'ont demandé, est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu le budget de la saison prochaine avec la qualification en Coupe de Rock ? Donc, écoutez, c'est ce que j'ai fait. Donc, je reviens sur mes prévisions. Alors, sachez que c'est le bilan qui sera présenté à la DNCG avec mes calculs à moi. Attention, ce ne sont pas exactement les vrais chiffres, même si, évidemment, je me base sur des chiffres réels. Donc, pour moi, l'Europa League va nous rapporter au minimum 25 millions. CVC, donc, va rapporter 50 millions et on ne sait pas encore si ce sera versé au titre de juin ou au titre de juillet. Donc, il faudra l'imputer sur tel ou tel bilan. La session de la Rena que j'ai mis à 150, elle est mise en vente à 160, mais bon, c'est comme les joueurs, c'est comme votre maison. Il y a toujours une marge de négo et en général, vous payez moins que ce qui était prévu initialement. Donc, ça nous ferait un total de produits de 449 puisque j'ai aussi rajouté 63 millions dans le mercato. Ventilé de la manière suivante. Ryan Cherki, 20. Mkakre, 25. Tagliafico, 3. Diamande, 5. Aminsar, 5. Je sais, Aminsar, 5. C'est un peu ambitieux. Et Alvero, lui, c'est sûr puisque c'est déjà fait. Donc, vous le voyez, 449 millions de produits, 392 de salaire. Contrairement à la dernière, j'ai rajouté un montant de salaire de 22 millions pour tenir compte des potentiels arrivés. Et vous voyez qu'on arrive à un pourcentage de salaire de 36% par rapport aux recettes. Il faut savoir qu'on est bloqué en masse salariale si on est à 70%. Donc, vous voyez, on est très, 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 très loin. Donc, pour moi, la DNCG, ça passe crème cette saison. Sachant, sachant même que l'OL Reign n'est toujours pas vendu. C'est en finalisation. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que vous pouvez peut-être rajouter encore 50 millions ici. Alors, évidemment, les 50 millions vont impacter le budget qui se clôture. De toute façon, bon, je pense, comme je l'avais expliqué, que même si le paiement arrive la saison prochaine, la DNCG ne va pas nous embêter avec ça pour l'exercice qui vient de se clôturer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour nos autres infos. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501